Il arrive à l'occasion que vous fassiez des dépenses et que vous receviez un crédit. Jusque-là, ça va bien si on prend pour acquis que vous allez recevoir d'autres factures de ce fournisseur-là. Vous aurez juste un montant moindre à payer. Par contre, que faire si ce fournisseur-là est occasionnel et qu'il vous rembourse un montant à payer? Bien, c'est bien simple. Vous allez entrer votre remboursement dans votre journal des achats comme habituellement. Moi, je mets toujours un petit C en avant dans le numéro de facture pour me faire un petit reminder que c'était bien un crédit. Par la suite, on fait le paiement comptant si, exemple, on a déjà fait le dépôt. Alors, je fais « Traité ». Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'on va aller dans notre rapprochement, on va voir ici que le montant va être dans la colonne « Dépôt » au lieu d'être dans la colonne « Retrait ». Alors, sur ce, rappelez-vous pour une comptabilité simplifiée, Chiffre et plaisir est là pour vous aider.